... Membre du jury, bonjour ! Je suis là aujourd'hui pour vous parler des élèves de STMG. Oh non, pas eux. Pas ces perturbateurs, pas ces cassos. Oh, elle est méchante, me direz-vous. Pourtant, ce sont ces mots qui sont utilisés pour les définir. Eh oui, voilà, en 10 ans au moins, leur image n'a pas changé, je crois. La filière STMG est stigmatisée ? OK, mais de quel autre problème le stigmate est-il le signe ? Eh bien, de l'échec. Eh oui, parce que si on est en STMG, ça veut dire qu'en fin de seconde, on n'avait pas le choix d'une filière plus noble. Qui dit STMG dit aussi manque d'ambition, donc choix de la facilité. Et donc, évidemment, échec dans le futur, échec professionnel. Voilà ce qu'on leur reproche à nos STMG. Leur infériorité, leur déficience et leur fainéantisme. Rien que ça. Et est-ce que cela vous touche ? Oui. Oui. Donc, comment gère-t-il cela ? Eh bien, tout simplement, comme des caméléons. Ils s'adaptent en utilisant des stratégies de gestion en fonction du contexte. Trois stratégies principales. La dissimulation. Dès qu'il le peut, l'élève va tenter de cacher qu'il est en STMG. Par exemple, il arrive en retard. À l'accueil, il dit qu'il est en ES. Comme ça, on le laisse rentrer tranquille. L'alliance. Le fameux « on est plus fort ensemble ». Les élèves vont s'allier pour deux raisons particulières. Soit par revendication, affirmer sa place et son identité. N'oublions pas que nous parlons d'adolescent. Ou par protection, parce que la gestion du stigmate en solitaire peut être pesante. Et enfin, la distanciation, qui complète souvent l'alliance. L'élève va mettre de la distance entre lui et les élèves d'autres filières. Par exemple, sorti du bac blanc de français, un STMG dit OES. C'était compliqué quand même. Alors toi, avec ton sujet simplifié et tes actes, là, s'il te plaît, ne nous parle pas. Pas étonnant que nos élèves veulent mettre de la distance. Mais alors, qui participe à cette stigmatisation ? Eh bien, vous. Broquez-moi aussi. Le proviseur, les CPE et les élèves aussi. Bref, nous tous. Comment ? Par nos gestes. Par nos mots. Par exemple, un prof de maths qui va donner un devoir à CES en leur disant Eh, ça, c'est cadeau, hein, c'est niveau STMG. Eh bien, ils participent à renforcer le mythe de la déficience mentale de nos élèves, donc leur stigmatisation. A contrario, un prof de PS qui va mélanger les élèves pour qu'ensemble, ils puissent réussir, va atténuer la stigmatisation. Tout simplement parce qu'ils traitent nos élèves comme les autres. Parce que oui, mesdames et messieurs, ce qui pèse le plus sur nos élèves de STMG, c'est le fait d'être traités différemment. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Sont-ils les seuls à percevoir le fossé entre ce qu'ils sont et ce que nous pensons d'eux ? Je ne pense pas, non. Donc c'est à nous, acteurs de l'éducation, de faire en sorte que cela n'est pas une fatalité, de leur montrer que ce n'est pas une fatalité. Et ce sujet est d'actualité et nous devons y prêter attention, car avec la réforme du BAC, nous regroupons les filières générales et nous écartons une fois de plus les filières technologiques. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements